Salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Fast and Furious, Mad Max ou encore Baby Driver, on raffole tous des films de course-poursuites. Et la raison est simple, on y voit des scènes incroyables, des cascades extraordinaires et des tas d'explosions. Bon bien sûr on est d'accord, ce n'est que de la fiction et dans la plupart des cas on ne peut voir ça qu'au monde du cinéma, mais pourtant on a déjà eu des cas de course-poursuites folles dans la réalité. Et entre nous, elles étaient toutes dignes d'un film hollywoodien. Entre deux lamas qui sèment des policiers ou encore un homme en caleçon qui vole une ambulance, vous allez être étonné du nombre de fois où la fiction a défié le réel. On part donc ensemble à la découverte de neuf course-poursuites complètement folles. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec un homme qui a essayé de fuir les agents de police de Los Angeles après un délit de vol. Et apparemment son crime était d'avoir dérobé une BMW. Une fois repéré par la police, il commence une course-poursuite à vitesse folle, presque 100 km en ville, mais à cause du trafic, le suspect s'écrase contre un autre véhicule. Et ce qui est justement drôle dans cette histoire, c'est que ça ne l'a pas découragé pour autant. Il est sorti le plus vite possible pour courir à pied dans le sens inverse et tout ça avec un skateboard dans les bras. Et d'ailleurs, comme vous le voyez à l'écran, il a même décidé de l'utiliser pour fuir les policiers. Et ce qui est drôle, c'est que d'après les témoins, comme vous avez pu le voir, on voit que l'homme n'est pas très bon dans ce sport. Mais bon, quand on a la police sur le dos, on tente le tout pour le tout et il a donc roulé à planche le long du trottoir avant de se retrouver à nouveau dans la circulation. Heureusement, grâce à Lou Pizarro, un ancien animateur télé, le voleur a pu être arrêté. Il conduisait un pick-up, quand il a remarqué la poursuite et d'un élan de folie, il a décidé de bloquer l'homme au skateboard avec son véhicule. Au Brésil, comme vous le savez, on ne blague pas avec la lutte contre la drogue et une fois, des policiers ont même foncé sur un avion pour mettre la main sur des trafiquants. Cette vidéo a fait le tour d'internet et on peut y voir la façon dont les forces de l'ordre se sont prises pour réussir cette arrestation. Alors que 5 trafiquants essayaient de s'échapper en avion, la police arrive pour les stopper et le problème, c'est que l'avion est sur le point de décoller. Mais d'un coup, les policiers ont pris une décision vraiment étonnante, ils ont foncé sur l'aile de l'avion et se sont écrasés dessus. Les agents courageux sont ensuite sortis du véhicule avec leur arme en main et ont accompli leur travail en prenant de gros risques. Et ils ont d'ailleurs retrouvé des centaines d'ordinateurs, des imprimantes et un grand nombre de caméras à bord de l'avion. D'après les forces de l'ordre, ces appareils volés valaient des milliers d'euros et donc pas de chance pour ces bandits qui n'ont pas pu s'envoler avec des objets volés. Numéro 3. La prochaine scène est une poursuite qui a fait beaucoup de buzz en Amérique en 2015. Le 26 février 2015, une course poursuite entre des policiers et deux lamas a été filmée dans la rue. Ces lamas, un noir et un blanc, s'étaient enfuis d'un camion mal fermé qui était censé les transporter vers un centre de rééducation à thérapie animale. Les fugueurs se sont donc baladés dans les rues de la ville de Phoenix et la police s'est vite mise à leur trousse pour les rattraper. Bon heureusement ils ont réussi à le faire mais pas sans difficulté. Les deux animaux leur ont vraiment donné du fil à retordre et ils les ont tous les deux attrapés avec un lasso. Et vous vous en doutez, cette poursuite entre police et lama a tout de suite enflammé les réseaux et particulièrement Twitter qui était rempli de hashtags comme hashtag lama et hashtag team lama. Et d'ailleurs les grandes firmes comme Google Play ou Disney ont également joué le jeu, par exemple Google Play a créé le jeu Lama Run. Et une équipe de football de l'Arizona a également tweeté une blague reliée au Delama en disant qu'elle voulait embaucher ses stars dans leur groupe pour être leur mascotte. Numéro 4 Décidément on ne se lasse pas des courses poursuites folles en Amérique. Le 19 mai 2020, un homme a tenté de semer les forces de l'ordre en jetant des cartons sur son passage un petit peu comme dans Mario Kart. L'homme a volé une voiture pour fuir les policiers de la ville de Los Angeles et il s'est mis en tête que pour gagner il fallait ralentir ses adversaires. Il a donc décidé d'ouvrir son coffre en pleine poursuite pour laisser tomber des tonnes de cartons et sur les autoroutes, les raccourcis qu'il prenait et les trottoirs on pouvait voir des cartons éparpillés un petit peu partout. Le truc c'est qu'il n'a pas vraiment réfléchi car cette technique insolite a surtout servi à indiquer sa position. Et comme le petit pousser, laisser des choses derrière soi ne servait qu'à indiquer le chemin, il s'est évidemment fait attraper quelques minutes plus tard. Numéro 5 Le travail d'un policier ne se résume pas seulement à arrêter les bandits et à Tarbes en France, ils se sont également mis à la poursuite d'animaux. Et ici ce n'est pas un lama mais une chèvre. Le mercredi 6 mai 2020 donc il y a quelques mois, cet animal a profité du beau soleil pour visiter le centre-ville. Mais apparemment la chèvre s'est perdue en chemin et elle s'est donc dandinée sous les yeux ébahis des personnes présentes. C'est justement à cet instant que les deux policiers ont tenté de l'approcher mais seulement l'animal a pris peur et c'est un petit peu normal. Et vu que la chèvre a pris la fuite, les policiers l'ont poursuivie au bord de leur véhicule de patrouille. Bon au final heureusement le duo de policiers a réussi à capturer l'animal et ils l'ont d'ailleurs relâché dans la campagne la plus proche de la ville. Elle a donc pu rejoindre la forêt voisine et rencontrer d'autres chèvres. Les cas de course-poursuite aux Pays-Bas sont très rares mais ça n'empêche pas qu'il y en ait. Et cette fois-ci un scooter s'est mis à la poursuite d'un cheval affolé. Le conducteur de la moto était un blogueur et il avait déjà l'habitude de filmer ses sorties en scooter et c'est la raison pour laquelle on a pu accéder à ces images. D'après les forces de l'ordre une cavalière avait perdu le contrôle de son animal en pleine promenade et ce dernier complètement affolé s'est donc mis à courir parmi les voitures. Et c'est justement là que la cavalière a demandé à l'homme au scooter de l'aider à récupérer le cheval. Les deux se sont donc mis en route et ils ont retrouvé l'animal à quelques mètres plus loin qui s'est lancé à pleine vitesse. Arrivé à son niveau le scooter s'est arrêté pendant que la propriétaire essayait de calmer son animal. Mais malheureusement pour elle ça n'a pas marché et le cheval paniquait toujours. Et ce n'est qu'au bout de la deuxième tentative que ça a fonctionné et heureusement personne n'a été blessé et tout est rentré dans l'ordre. Numéro 7, un homme à moitié nu sème les voitures de police pendant plus d'une heure. A Philadelphie, aux Etats-Unis, un homme en caleçon a donné de la difficulté aux policiers pendant une heure et vingt minutes. Il s'appelle Mark Jiverowski et l'histoire a commencé quand il a tenté d'agresser une femme. D'après les sécurités de l'hôtel où il était, une femme de 43 ans fuyait Mark et cria à l'aide. En voyant que Mark était blessé, certaines personnes ont logiquement appelé les ambulanciers et la police et une fois les policiers arrivés sur les lieux, Mark s'est débattu et a volé l'ambulance. Et il a bousculé un policier au passage. Donc imaginez, toujours en caleçon et torse nu, Mark a volé une ambulance pour fuir les forces de l'ordre. La poursuite a commencé et avec des dizaines de voitures de patrouille et civils à ses trousses, il a quand même réussi à passer les impasses et les barrages. Il a même passé les vingt dernières minutes de la poursuite avec deux pneus crevés et à une petite vitesse de 25 km heure. Donc clairement c'est un vrai exploit et plus tard on a appris comment il a fait pour tenir aussi longtemps, apparemment il aurait tracé son itinéraire en fonction des signalements sur la fréquence radio de la police. Numéro 8 En Amérique, on ne s'ennuie quasiment jamais et cette fois-ci les habitants de Virginie ont pu assister à une scène digne d'un jeu vidéo et plus précisément du jeu GTA. Le 5 juin 2018, un soldat a pris le jeu un petit peu trop au sérieux. Joshua Yabut est un lieutenant de la garde nationale et il a dérobé un blindé de couleur sable. Il a roulé à 65 km heure le long des routes de la ville et évidemment en ignorant tous les codes de conduite. Evidemment il a directement eu les 5 étoiles comme dans GTA et les voitures de police se sont alors mises à sa poursuite avec les sirènes. Et la poursuite a duré presque deux heures avant que l'homme ne s'arrête et se rende de lui-même. Mais bon il a aussi été testé positif à la drogue et à nos jours on ne connaît toujours pas la vérité. Et le numéro 9. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2019 en Allemagne un adolescent a fait près de 10 000 euros de dégâts. Le garçon essayait d'échapper à la police et à cette époque il avait tout juste 17 ans. Il a tout d'abord volé un bus dans un dépôt à Strasbourg puis il s'est dirigé vers la frontière allemande. Et évidemment la police s'est donc mise à sa poursuite et a mis en place plein de barrages mais le mineur ne s'est pas laissé impressionner. Il a foncé tout droit avec son bus sur deux voitures de police et un panneau de signalisation. Et en plus de ça il a réussi à semer les policiers en continuant à pied. Par la suite il a clairement compris sa grave erreur et il s'est rendu de lui-même au commissariat. Et on ne sait pas si c'était à cause des remords ou de la peur des représailles. Mais en tout cas après ce qu'il a fait l'ado a été poursuivi pour vol grave délit de fuite et conduite sans permis. Et il devra évidemment payer tous les dommages matériels causés. C'était tout pour moi la team à regard neuf. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu. A me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'oeil. Le lien est dans la description. Sur ce on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501